Avec plus de 200 m² tout équipé, l'agglomération du Muratin dispose désormais d'un espace de bureau à usage flexible, espace de co-working et salle de réunion. C'est au 21 impasse Romain Rolland que s'est ouvert le CHE, un relais d'entreprise dont l'inauguration a eu lieu mardi dernier. La communauté a cru dans le projet que porte M. Valentin de création de tiers-lieux comme outil d'aménagement du territoire, l'outil à dimension écologique, l'outil à dimension économique, l'outil à dimension humaine. Nous avons lancé avec la communauté une étude sur notre territoire, conduite par M. Valentin, qui a démontré l'intérêt de doter le territoire de tiers-lieux. Notre rôle a été de donner un outil à ce territoire, cette étude. Notre chance a été de rencontrer des acteurs privés qui ont choisi de s'impliquer, de s'engager, ce qui donne cette belle réalisation que nous avons eu l'occasion d'inaugurer. Le relais d'entreprise à Muret fait suite à une étude qui a été diligentée par le Muretin Agglomération. On a pu mesurer qu'il y avait un vrai potentiel sur ce territoire, qui est un territoire dortoir, qui est un territoire où il y a beaucoup de déplacements pendulaires d'habitants qui vont travailler sur Toulouse. Et Nathalie Perrault, qui dirige un cabinet d'architecte qui s'appelle Enzo Rosso, membre du club des entrepreneurs du Muretin, a bien assimilé que cet immobilier de travail d'un nouveau genre, qu'on appelle tiers-lieu, qu'on appelle co-working, répondait à ces problématiques de mobilité pendulaire. Et donc c'est pour ça qu'elle a décidé de se lancer dans ce projet-là. J'ai voulu créer un espace pour que les gens se sentent bien, un espace où l'acoustique est très bonne, où en fait ils ont des vues aussi dans les bureaux à l'extérieur et également dans les circulations, parce qu'en fait je fais des fenêtres verticales pour qu'ils voient aussi ce que se passe dans les circulations. Un espace de détente aussi avec une balançoire. C'est pour donner un peu aussi cet esprit qu'on voit dans les grandes entreprises, à la Google disons, qu'il y a aussi des espaces détentes où on peut réfléchir. Le chèque est donc un espace pour vivre et travailler autrement ? Oui.